Générique Il est quasiment 20h, soyez les bienvenus sur BFM TV, ravi de vous retrouver pour BFM News à la une. L'épidémie de Covid, la Chine tousse à nouveau et tout le monde tremble. Les Chinois rouvrent leurs frontières alors que les contaminations explosent chez eux. Emmanuel Macron réclame ce soir des mesures de protection des Français, comme c'est déjà le cas en Italie. Déjà des mesures aux frontières pour éviter de revivre un scénario catastrophe de propagation du virus. Ça pourrait être une bonne résolution pour la nouvelle année, essayer de moins prendre sa voiture. Car à partir du 1er janvier, adieu les ristournes du gouvernement et de Total à la pompe. Le plein d'essence va coûter plus cher, coup dur pour le porte-monnaie des automobilistes. A la place des remises, il y aura un chèque carburant destiné uniquement aux travailleurs modestes. Il n'y aura pas de coupure d'électricité d'ici la mi-janvier. L'appel à la sobriété a été entendu. La baisse de la consommation se poursuit, moins de 9% environ ces dernières semaines. Ça soulage le réseau électrique. Mais attention, la menace de blackout plane toujours en cas de vague de froid. Et puis le bilan qui pourrait encore s'alourdir aux Etats-Unis après le passage du blizzard du siècle. Cette tempête hivernale XXL qui a fait plus de 50 morts. Une jeune infirmière s'est retrouvée piégée dans sa voiture. Elle est morte de froid. Le récit, les images à suivre. Plus que trois jours pour profiter de la ristourne du gouvernement à la pompe. Profiter également de la ristourne proposée par Total. Car à partir du 1er janvier, terminé, fini les remises et les ristournes. A la place, ce sera donc un chèque carburant sous condition de revenu. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, on prend la direction de l'Essonne à Villebon sur Yvette. Pour retrouver Fanny Regnaud au niveau d'une station service. Est-ce que c'est la ruée dans les stations ?